C'est la douche froide en Espagne. Tous les commentateurs sans exception parlaient d'un miracle économique après la grave crise immobilière qui avait plongé le pays dans une très grave récession. Et boum, le chômage vient de remonter. On est quasiment à 24% de chômeurs là-bas. Bonjour Daniel Fortin. Est-ce que ce n'est pas un avertissement à tous ceux qui crient victoire un peu trop tôt peut-être ? Si Thomas, c'est d'ailleurs intéressant à noter parce que beaucoup d'économistes chez nous aimaient bien ces derniers temps comparé la France à l'Espagne. Alors la tonalité c'était, regardez, eux, ils sont courageux, ils font de vraies réformes. Et puis ça marche d'ailleurs, à tel point d'ailleurs qu'un jour ils vont nous rattraper et même peut-être nous dépasser. C'était devenu un peu un refrain chez les spécialistes du French bashing. Alors évidemment on s'aperçoit avec ce fameux taux de chômage qui monte que oui l'Espagne a fait un énorme effort et c'est vrai plus important que le nôtre mais que le fameux miracle dont on parlait, il est quand même assez fragile. Est-ce que vous comprenez pourquoi le taux de chômage remonte ? Qu'est-ce qu'il se passe en Espagne ? Oui, alors il y a une raison arithmétique, c'est que le nombre de chômeurs lui baisse très très légèrement mais la population active, elle recule beaucoup plus vite. Alors ce qui est intéressant c'est de savoir pourquoi ? Et bien tout simplement parce que les jeunes sont de plus en plus nombreux à quitter le pays ainsi que les travailleurs étrangers d'ailleurs. Alors vous me direz, ce n'est quand même pas un grand signe de confiance dans l'avenir quand la jeunesse s'en va comme ça. Alors il faut dire que le pays compte 5,4 millions de chômeurs, c'est 23,8% de la population active. Je rappelle qu'en France on est à 10,2%, ça n'est pas glorieux mais on a quand même encore de la marge. Évidemment, mais alors tous ces efforts très durs consentis par l'Espagne, c'est un échec, c'est un échec de l'austérité finalement, ça donne raison à Jean-Luc Mélenchon ? C'est une question, non pas Mélenchon mais l'austérité. Il faut le rappeler, les efforts en Espagne ont été spectaculaires. Le pays a procédé à ce qu'on appelle en économie une dévaluation interne, c'est-à-dire qu'on a baissé les salaires des fonctionnaires, on a infligé une cure d'amaigrissement au ministère, on a facilité les licenciements, on a augmenté la TVA, tout ça sur plusieurs années de suite. Alors c'est vrai, depuis le pays a retrouvé de l'agilité, la croissance devrait être de 2,4% cette année. Les industriels européens se précipitent pour produire en Espagne tellement ce n'est pas cher. Donc il y a du mieux, du coup parler d'échec s'est allé un peu vite, mais en tout cas la messe n'est pas encore dite. L'édito-écho de Daniel Fortin, rédacteur en chef des Echos. Merci, bonne journée Daniel. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada